Madame, nous sommes du RSMA, donc on vient appuyer à la RS pour la lutte anti-vectorielle. Michaela fait partie des nombreuses personnes à avoir contracté le virus de la dengue et elle se souvient des symptômes ressentis. Grande douleur, ce n'est pas vraiment avoir mal à la tête, mais vraiment une douleur atroce. Et à part ça, avoir tout le temps froid, il y a la nausée, il y a la fatigue. Pour cette mère de famille, le traitement de son jardin par les autorités sanitaires est plus que nécessaire. Ça me rassure parce que déjà ça aide à faire partir les moustiques, ce qu'ils font, c'est bien. Mais cela ne l'empêche pas de prendre ses propres précautions sur les conseils du RSMA. Nous allons lui délivrer un message, lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc rentrer dans sa cour, rentrer dans son jardin, voir avec lui ce qu'il faut jeter. Donc par exemple quand il y a des eaux qui sont stagnantes, c'est super important de le faire avec lui parce que ça a l'huile de le faire plus tard. On précédera avec un pulvérisateur, donc on va démoustifier son jardin. Après leurs interventions, les militaires du RSMA laissent aux habitants un document explicatif sur l'importance des bons gestes à adopter. Car pour parvenir à l'éradication de la dengue, cela nécessite l'implication de chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !